Bonjour à tous, est-ce que ça vous va, vous passez une bonne journée ? Je sais que c'est très difficile, mais aujourd'hui c'est le dernier jour. Aujourd'hui nous allons parler de la charte du mouvement, et je sais que plusieurs d'entre nous avons une bonne idée de là où nous sommes, dans la charte du mouvement, mais peut-être qu'on est là pour apprendre plus, et ce qui est attendu de nous, donc cette conversation est surtout pour comprendre le rôle de la charte dans notre mouvement, et même pour les nouveaux revenus, où vous allez comprendre ce que c'est, ce que l'on veut faire. Donc nous avons un très bon panel ici avec les membres du MCDC pour comprendre où nous en sommes, ce que nous avons besoin de faire, comment nous allons y parvenir. Donc je vais commencer avec ma droite. Présentez-vous et dites-moi ce que vous attendez de cette séance. Merci, merci Winnie pour cette présentation. Donc nous passons le micro pour que les traducteurs puissent faire leur travail. Je m'appelle Syl, je fais partie du MCDC, je suis avec le comité depuis 2006. J'ai plusieurs fonctions dans plusieurs Wikipédia, j'ai quelques expériences dans le conseil de Wikimedia Netherlands et Belgique, et je suis très contente d'être ici avec vous. Je m'appelle Georges, je suis un membre du MCDC, et je suis un Wikimédia depuis 2013, et je suis le secrétaire général de Wikifranca. Bonjour à tous, je m'appelle Anas, et dans tout Wikimédia, je perds ma voix, je viens du Maroc, et je viens de découvrir, d'avoir commencé en même année que Georges, 2013. Je suis un membre du MCDC, et je suis très contente d'être là. Donc, Syl, est-ce que tu peux nous donner l'aperçu de ce que la charte est, et où nous en sommes ? Merci. Donc, nous avons quelques diapos préparés pour vous. Donc, la charte, qu'est-ce que c'est ? La charte du mouvement a été, est venue de la stratégie 2030 du mouvement. Vous avez entendu parler de cette stratégie dans d'autres conversations. Ça a été un long processus, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de consultations. Nous avons 10 recommandations et 42 initiatives. La recommandation 4 parle de garantir l'équité dans la prise de décision, et cela veut dire que cette recommandation est la base de la charte du mouvement. Donc, on trouvera. Donc, la question équité, est-ce que je peux vous poser la question ? Est-ce que vous savez ce que le mot équité veut dire ? Parce que moi, l'anglais n'est pas la langue maternelle, et en néerlandais, nous n'avons pas un mot pour équité. Et équité veut dire que c'est un niveau différent d'égalité. Égalité veut dire que tout le monde est au même niveau, et l'équité aide les personnes qui ne sont pas au même niveau pour être au même niveau, pour qu'ils puissent participer au même niveau que les autres. C'est un mot qui est très beau, mais je ne suis pas sûre que cela existe dans toutes les langues. Donc, la recommandation numéro 4 est plutôt compliquée. Enfin, moi, je le pense. Et en anglais, ce qu'il veut dire, c'est que nous comprenons que nous sommes différents et que nous travaillons de différents pays, contextes et expériences, mais nous sommes un mouvement. Nous partageons les valeurs. Nous décrivons ces valeurs dans la charte. Pourquoi nous sommes là ? Pourquoi les Wikimédiens font ce qu'ils font ? Et parce que nous sommes un seul mouvement, nous avons des responsabilités partagées qu'ils nous font adresser. Il faut que tous nous prenions, nous faisions partie de cela. Donc, pour cela, nous avons ratifié un document pour tout le mouvement qui est la charte, qui clarifie les droits et les responsabilités, les rôles et les responsabilités que nous avons dans le mouvement. Donc, ce n'est pas qu'en 2018, nous avons juste commencé à faire, oui, on va commencer quelque chose de mondial. En fait, on a vraiment une grande histoire d'efforts. Peut-être que vous avez été en Washington, où nous étions déjà engagés. Peut-être que vous vous souvenez de l'association des chapitres, le dialogue des chapitres. Et en 2017, nous avons eu une orientation stratégique qui a été publiée. Et c'est comme ça que notre processus de stratégie 2030 est né. Le MCDC, nous, nous réunissons toutes les semaines pendant deux heures. Et parfois, nous avons le privilège de nous rencontrer en personne parce qu'en personne, nous avons les meilleures discussions et les discussions les plus profondes et les meilleurs échanges. Nous sommes douze. Mais nous sommes là à faire ce travail pour vous, pour nous, pour tout le mouvement. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de nous parler parce que nous voulons avoir cette connexion directe. Le contenu qui est publié sur Meta, je pense que c'est l'endroit le plus facile de trouver ce que nous avons dirigé jusqu'à maintenant. Nous avons six chapitres, le préambule, valeurs et principes de notre mouvement, le conseil mondial. Nous avons une version, une première version du conseil mondial et nous espérons que ce sera l'organe décisionnel du mondial du mouvement. Nous avons de nouvelles structures de soutien qui s'appellent les hubs et cela a été mentionné plusieurs fois. Nous sommes là pour vous parler au niveau des hubs, ce que ça fera, ce qu'ils veulent faire, ce qu'on peut faire pour la communauté. Les droits et responsabilités des bénévoles, des communautés, des affiliés, de la fondation et en tout cas, la section bénévole et communautés, les rôles et responsabilités, les droits et responsabilités. en parlent énormément. Quels sont les droits que vous avez, quelles sont les responsabilités que vous avez en tant qu'individu et communauté ? Bien sûr, le glossaire qui explique les mots, ce que l'on veut dire quand on parle de sponsor fiscal, quand on parle d'équité, ce qu'on veut dire avec tous ces mots qui peut-être ne font pas partie de votre langage de tous les jours. Les hubs, pour l'instant, sont régionaux, sont des structures de soutien mondial régionales. Il y a plusieurs personnes qui se réunissent dans un hub et ils s'offrent du soutien mutuel. Donc, c'est équitable et ils s'entraident. Nous avons quelques exemples que nous pouvons partager si vous avez des questions sur ce que ça peut être. Les hubs ont des responsabilités. nous avons divisé cela en trois sections. Ce qu'ils doivent être, c'est soit un pôle de soutien, soit un pôle de coordination. Ils devraient, ils peuvent être une combinaison des deux, mais l'un doit avoir la priorité entre l'autre. Les hubs devraient aussi présenter une analyse de la différence que ce hub apporterait au mouvement, la valeur ajoutée. Quelle est la base de votre hub ? Qu'est-ce qui justifie l'existence de votre hub si vous voulez construire un hub ? Les hubs devraient aussi collaborer avec d'autres organisations Wikimédia. Nous sommes un mouvement mondial. N'essayez pas d'être des acteurs isolés. Le meilleur travail vient quand nous nous réunissons. Et aussi, les structures s'efforcent de respecter les normes de diversité et d'inclusion parce que dans les conversations, on a bien dit qu'il nous fallait des voies diversifiées pour que tout le monde soit représenté, tout le monde se sente représenté dans la prise de décision. Et les hubs pourraient aussi faire beaucoup de choses, peut-être collecter des fonds, peut-être faire des conférences régionales ou différentes façons de collaboration avec les partenaires. Très bien. Ensuite, le Conseil mondial. Je vais passer le micro à quelqu'un d'entre vous pour pouvoir parler du Conseil mondial. Oui, merci beaucoup. Donc, une partie très importante de la Charte du Mouvement et le Conseil mondial et pourquoi c'est important. premièrement parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est comme les hubs. C'est quelque chose qui se crée et où nous avons besoin de la participation de toutes les communautés du Mouvement pour vraiment rédiger et imaginer ce Conseil mondial avec nous. Le Conseil mondial, même s'il n'existe pas, il a un grand historique parce qu'il vient des recommandations stratégiques du Mouvement. Donc, quand elles ont été discutées, un des points les plus importants a été que le Conseil mondial qu'il fallait avoir une entité qui serait une entité de gouvernance au niveau du mouvement. et comment il va être c'est ce que nous faisons maintenant dans OMCDC avec l'aide de la communauté dans les discussions. Donc, le Conseil mondial se veut d'être une structure mondiale. Il peut avoir plusieurs façons d'opérer. Cela peut être un grand groupe d'une centaine d'une centaine de personnes, une petite structure et les rôles et responsabilités qu'on peut avoir sont très différents et cela peut être… ça dépend de comment il va être. Donc, collaborer entre les parties prenantes comme le Conseil d'administration, la Fondation ou d'autres communautés ou les hubs. Donc, le Conseil mondial doit être l'entité de gouvernance, l'organe de gouvernance qui existe dans notre mouvement Wikimedia. Comme j'ai dit avant, il y a des rôles et responsabilités qui ne sont pas très définis encore. On est encore en discussion et la tâche de notre comité, c'est de les écrire et d'en discuter. Nous avons fait cet exercice une fois et nous avons publié une première version et nous avons une discussion à Wikimedia et maintenant, nous avons une autre discussion ici. Un des rôles qui sont envisagés, nous avons, par exemple, dans notre première version, nous avons suggéré que le Conseil mondial pourrait être consultatif pour la Fondation et établir des lignes directives pour l'équité, la collecte de fonds, pouvoir créer ou modifier des comités comme le comité linguistique linguistique et aussi bien sûr assurer une prise de décision transparente. J'aimerais répéter que ce n'est pas défini, c'est quelque chose qui est suggéré de notre comité pour qu'on puisse commencer la conversation avec tout le monde du mouvement. Je pense que c'est tout. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps, donc il vaut mieux avoir des conversations. On peut parler du Conseil mondial et des hubs, mais de tout ce qui est dans la charte. Je vais passer le micro à Winnie qui va modérer la conversation. Merci beaucoup Syl et Anas pour cet aperçu. C'est super de pouvoir s'assurer que tout le monde soit au même niveau maintenant que tout le monde a une compréhension de là où nous sommes. Je vais ouvrir le micro pour une conversation. Toute question que vous avez de comment ces plateformes de gouvernance vont coexister, et je sais qu'il y a des questions sur comment ça s'alignera le Conseil mondial et les structures existantes, et même les nouvelles structures comme les hubs ou les affiliés qui existent déjà. Donc maintenant, c'est le moment de s'engager. Les versions ont été publiées sur Meta, donc si vous avez des questions, c'est le moment de vraiment en parler et donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut en parler, Georges, Sile? Merci pour la question aussi. Donc, le MCDC a des ambassadeurs qui parlent aux communautés locales et expliquent ce que la charte sera et le MCDC et et ils nous aident à nous connecter. Ils sont aussi déconseillés parfois. Ils répondent aux questions que nous avons avant. Nous avons des appels pour les pères nouveaux arrivants. L'OCI est une de ces personnes, donc c'est une question que nous avons souvent, la structure des hubs n'est pas qu'une structure de gouvernance. donc c'est une différence avec les chapitres, les organisations thématiques et les groupes d'utilisateurs. Ils sont plus pour la gouvernance. Les hubs, c'est surtout pour le soutien mutuel. Dans notre vision, les hubs sont à côté des communautés, des groupes d'utilisateurs et des chapitres que vous avez déjà. Ils vous aident à coordonner. Par exemple, vous avez entendu le conseil d'administration parler de la charte 2030, etc. Tout ça a l'air d'être tellement au niveau. Les hubs sont au niveau intermédiaire qui peuvent vous aider à comprendre ce que cela veut dire dans un contexte local. Voilà ce qu'un hub fait. Donc ce n'est pas vraiment au milieu, c'est vraiment très proche de tout ce que l'on a. Peut-être que quelqu'un veut ajouter quelque chose. J'aimerais juste ajouter un petit peu plus. Je pense que dans notre mouvement, nous ne pensons pas aux choses dans le terme des hiérarchies parce que sinon on parle de gouvernance et on parle de politique en fait. Mais où nous avons des affiliés, des groupes utilisateurs, des organisations thématiques, ce sont des formations qui se sont rejointes pour se dire voilà, nous allons donner le soutien nécessaire pour nos communautés, pour améliorer notre impact dans une question thématique ou dans une région. Les affiliés peuvent le faire peut-être plus rapidement qu'un hub pourrait faire mais un hub peut ramener plus de priorités qui sont partagées entre plusieurs affiliés dans une région et adresser cela et ramener une solution pour servir à plus d'une communauté en même temps. Donc les régions, les groupes d'utilisateurs se forment et comment ils pensent aux structures, c'est cette pensée qui déterminera comment les hubs seront et peut-être que dans une région ou dans une région thématique, nous avons des conversations qui vont déterminer le rôle de chaque structure dans une communauté ou dans un groupe de personne. Merci Rachida, c'était super d'être avec toi mais en entendant tes questions, c'est la même chose pour nous parce qu'on n'a pas vraiment la même chose. Anna, c'est là par exemple qui fait la traduction d'arabe vers l'anglais et de français vers l'anglais. Nous espérons que nous pouvons trouver ce genre de solution dans le Conseil mondial. Peut-être que ça ne sera pas parfait à la première ébauche mais nous voulons adresser ces défis parce qu'on en a parlé dans le Conseil d'administration et dans leurs élections mais c'est quelque chose qui a besoin d'être envisagé par le mouvement et d'être adressé par le mouvement. Je sais que dans cette perspective, nous travaillons sur ce sujet depuis dix ans et c'est encore difficile parce que comment est-ce qu'on le fait ? Je pense que c'est quelque chose qu'il nous faut tester pour avoir des idées et grandir dans une meilleure façon. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions un petit peu. Merci beaucoup. Donc, Georges, s'il y a une des questions que les questions que les communautés ont demandé, c'est que si nous revenons à la charte du mouvement et les discussions de priorité, les conversations qui informent l'idée de créer hubs dans le mouvement et une partie de ça, c'est l'équité dans la prise de décision et l'équité des ressources. Donc, les questions, c'est est-ce qu'il faut qu'on ait des hubs ou est-ce qu'il faut qu'ils deviennent des hubs pour avoir accès aux ressources ? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Je peux commencer. La réponse directe, c'est non, premièrement. Mais, bien sûr, avec tout, il y a un contexte. Donc, les hubs devraient, de ce qu'on apprend, des hubs qui ont été implémentés ou des discussions qui se passent, ils sont créés parce qu'il y a un besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. Si les besoins sont déjà, si on survient aux besoins déjà, peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hub, peut-être qu'il faut juste être un infini. Quand on parle de ressources, il y a plusieurs mots. Donc, souvent, quand on parle de ressources, on parle de ressources financières. Les ressources financières sont importantes et sont vraiment très cruciales mais vitales. Mais si vous êtes un affilié, peut-être que vous avez besoin de conseils juridiques. Est-ce que vous n'avez besoin que de ressources financières, mais est-ce que vous avez besoin de dépenser dans le conseil juridique ? parce qu'on a déjà un conseil juridique dans le mouvement. Si vous avez besoin de faire une recherche, est-ce que ces ressources sont déjà disponibles ? Peut-être parce qu'il y a déjà des recherches que vous devez analyser. Juste trouver les bonnes personnes. Parfois, les ressources sont humaines, parfois, les ressources sont des données et parfois, elles sont financières. Si nous sommes clairs dans nos besoins, le plus souvent, nous allons trouver la solution, mais la réponse directe, c'est qu'il ne faut pas être un hub pour avoir les ressources, mais il nous faut des structures pour accéder facilement aux ressources. Donc, on a vraiment fait très vite, mais j'aimerais vraiment faire des... j'aimerais parler de notre version de la rédaction de notre chat, parce que c'était très riche. On en a parlé explicitement qu'il fallait avoir au moins deux affiliés pour former un hub. Donc, on ne pouvait pas avoir un groupe de personnes de cinq pays différents où ils ont des groupes utilisateurs et ils deviennent un hub. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut défier cette vision, parce que nous voulons entendre vos opinions. Dans la charte, il nous faut une définition très claire d'un hub et la différence entre un hub et un groupe d'utilisateurs, parce qu'il y a des groupes d'utilisateurs dans plusieurs pays. Donc, par exemple, Wikimedia, Levant, ils sont dans quatre pays. Et donc, c'est un point qui est très intéressant et dont on parle dans notre comité. Je sais qu'on a dépassé le temps, mais je pense que c'est intéressant. Donc, c'est vrai, nous cherchons déjà beaucoup dans une autre version, on a des nouvelles idées. Donc, les idées continuent, elles grandissent, peut-être qu'on n'y pense, peut-être que vous avez des bonnes idées, ramenez-les, on en a besoin. donc, nous espérons continuer les conversations de celles-là. Maintenant, nous allons commencer des consultations communautaires. Vous pouvez les écouter en live sur YouTube les premiers jeudis du mois ou nous rejoindre dans le lien Zoom et nous rejoindre pour en parler dans les salles de réunion et parler du sujet en question dans le mois. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre aussi à Berlin au Summit Wikimedia et merci beaucoup parce que nous espérons d'avoir une version vraiment complète de la charte et nous voulons travailler avec vous pour vraiment concevoir ce sommet pour que donc il y a vraiment beaucoup de place à des retours. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des derniers mots ? Je... Merci à tous dans cette séance. Je sais que à cause de la nature de notre communauté, les priorités sont très importantes au niveau local, mais les conversations qui sont dans le mouvement sont donc que continuez et engagez-vous. Merci beaucoup. Non. Oui, on peut vous appeler à l'action, mais une autre chose, c'est répondre de là où vous êtes et baser sur ce dont vous avez besoin. Donc, dites-le si vous ne pouvez pas vous engager, s'il y a une façon de... s'il y a un espace créé où la conversation se passe et si nous utilisons un langage qui n'a aucun sens pour vous, parlez au MCDC, laissez-nous dire, dites-nous quels sont les défis pour que vous puissiez vous engager pour qu'on puisse créer des espaces proactivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada